bonjour bonjour et bienvenue sur Nippeux chers abonnés j'espère que vous allez bien chaque semaine j'essaie de vous diffuser une vidéo j'espère que le contenu vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à laisser des commentaires et surtout à partager avec moi vos expériences dans cette vidéo je vais vous amener dans l'univers d'excel vous connaissez peut-être la fonction transposée comme vous le savez réorganiser les données dans une feuille excel prend énormément de temps surtout quand on ne connaît pas des simples options du style copier coller pour transposer utiliser des valeurs utiliser les formules alors que ce sont des petites astuces qui peuvent nous aider à effectuer des modifications plus importantes dans la feuille excel donc comme je disais dans cette vidéo je parlerai de la fonction transposée mais vous savez également que parfois ça fonctionne parfois ça ne fonctionne pas mais je vais vous montrer toutes les astuces qui vont vraiment vous permettre de débloquer vos situations qu'est ce que excel est transposée c'est quoi la fonction transposée dans excel la transposition excel est l'une des fonctions qui investent l'orientation des données ou du tableau de la plage de cellules données ça veut dire que en utilisant cette fonction vous pouvez changer facilement la plage horizontale en plage verticale ou la plage verticale en plage horizontale supposons que quelqu'un vous donne un fichier excel dont les données sont très 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 maladroites ou alors sont rangées de haut en bas mais vous voulez avoir ces données de gauche à droite j'espère que je me suis fait comprendre de haut en bas en restant verticale et de gauche à droite on est dans l'horizontale pourquoi la fonction transposée va vous aider dans ce cas si vous utilisez la fonction transposée en un seul clic en fait vous pourrez avoir l'information qui partir a deux d'une plage horizontale à verticale ou inversement qu'est ce que je veux vous raconter encore d'autres alors déjà pour utiliser la fonction transposée à l'aide du copier coller il suffit alors attendez juste vous montrer comment ça marche juste récupérer mes informations voilà donc comme j'expliquais par exemple ici pour utiliser la fonction transposée par exemple la fonction excel qui va vous permettre d'avoir les données de verticale en horizontal vous allez par exemple ici il ya plusieurs façons là je vais fait contrôler c'est je pars dans ma cellule et je viens ici dans coller vous avez ici le le petit le petit icône là si vous connaissez j'explique encore si vous connaissez vous cliquez dessus vous voyez là c'est écrit transposée donc vous allez cliquez dessus et vous aurez l'information par contre je reviens je copie mais dans ce cas je ne connais pas vraiment à quoi correspondent les icônes je pars d'un collage spécial est ici d'un collage spécial j'ai transposé et je clique sur ok vous avez plusieurs façons de faire vous savez également que vous pouvez copier là j'ai copié une seule colonne mais vous pouvez par exemple copier deux trois colonnes donc là je prends ça je viens ici je lui dis je vais utiliser la fonction transposée vous voyez vous voyez bien que ça fonctionne peu importe le nombre de colonnes ne vous amusez pas à les copier la première colonne la deuxième colonne non 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 si vous voulez copier tout le tableau comme ici par exemple vous allez là et puis vous allez utiliser la fonction transposée vous avez tout le tableau vous gagnerez toujours plus en temps à faire comme ça que de commencer à vous prendre la tête voilà donc comment vous pouvez utiliser la fonction transposée pour vraiment vous faciliter la vie éviter à chaque fois de copier coller les informations et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo j'espère que elle te sera utile que tu as appris quelque chose ou alors que ça a été juste une pique de rappel reste en santé et surtout revient très vite sur la chaîne pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels et pour plus de tutoriels